Une personne qui pleure dans notre société est souvent perçue comme vulnérable, et donc pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas forcément souhaitable. Alors dans cette vidéo, j'aimerais qu'on se positionne en tant qu'observateur de l'acte de pleurer, qu'on essaie de le comprendre d'un point de vue biologique, mais aussi d'un point de vue cognitif et émotionnel, et que sur la base de cette observation, on puisse peut-être appréhender une nouvelle pratique au quotidien qui pourrait s'appeler apprendre l'art de pleurer. Et peut-être que cette pratique pourrait se présenter comme étant une médecine intérieure, comme une purification intérieure. La première chose qui est très intéressante sur l'acte de pleurer, c'est qu'il y a trois types de larmes. Il y a ce qu'on appelle communément les larmes basales ou les larmes ordinaires, qui sont en fait les larmes qui vont lubrifier, alimenter, c'est-à-dire apporter des nutriments, et en même temps permettre à l'œil d'être protégé. On a aussi les larmes réflexes, qui sont les larmes qui interviennent lorsqu'il y a quelque chose qui rentre dans l'œil, une poussière, ou ça peut être le vent froid en hiver. Et enfin on a les larmes émotionnelles, qui sont composées d'une manière différente, parce qu'en fait les larmes sont composées d'enzymes, de sel, mais aussi d'huile, d'anticorps et de différents types de protéines. Et à partir du moment où il y a une intense émotion, ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, et bien la composition change. Et on s'est rendu compte que les larmes de tristesse et de pleurs contiennent plus d'hormones et de protéines liées au stress. Et sur cette base d'observation, on peut poser la théorie que, et bien le fait, c'est une théorie qui a été avancée par la psychiatre Lorraine Bilsma, et qui annonce que le fait de pleurer serait une sorte de purification qui permettrait au corps de retrouver l'homéostasie, c'est-à-dire un état d'harmonie et d'équilibre. Donc déjà, quand on observe d'un point de vue biologique, on se rend compte qu'on apprend beaucoup de choses. Ensuite, et on voit bien que dans notre société, il y a vraiment une différence entre les hommes et les femmes dans la relation au fait de pleurer. Souvent, c'est beaucoup plus toléré de voir une femme exprimer sa vulnérabilité et pleurer qu'un homme dans une situation sensiblement similaire. Et d'ailleurs, pour un homme, il est parfois nécessaire de montrer une certaine force et une certaine capacité à canaliser ses émotions qui n'est pas forcément présente, en tout cas qui n'est pas forcément une exigence qu'on peut poser sur le regard des femmes. Et cette différence, elle se matérialise de manière assez significative dans la relation qu'on a aux larmes, mais aussi dans la fréquence. Et on a constaté, il y a plusieurs études qui se sont entremêlées pour exprimer le fait que les femmes pleurent environ 30 à 64 fois par an, alors que les hommes vont pleurer environ 6 à 17 fois par an, ce qui est beaucoup moins. Et ce que les psychologues appellent une session de pleurs va durer chez une femme environ 6 minutes, alors que chez un homme, elle ne peut durer que 2 à 4 minutes. Ensuite, une autre observation intéressante, c'est que chez les enfants jusqu'à 13, 12, 13 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'adolescence, le pleur est réparti de manière assez homogène entre les garçons et les filles. Mais c'est à partir du moment où on rentre dans cette adolescence que cette relation aux larmes change complètement. Donc on peut vraiment supposer que c'est une transformation sociétale qui s'opère à ce moment-là. Donc vraiment, il y a cette idée de voir la vulnérabilité d'un angle complètement différent en fonction de la polarité homme-femme. Ensuite, il y a un autre aspect qui, moi, me frappe beaucoup, c'est le fait que cette différence de relation, elle s'exprime aussi d'un point de vue biologique. Et là, ça va encore plus loin. C'est que quand on regarde le système lacrymal, alors juste pour faire une petite parenthèse biologique, les larmes sont sécrétées par les glandes lacrymales qui se trouvent au-dessus de la paupière et qui sont reliées aux voies nasales. Et quand on observe le canal lacrymal qui permet de sécréter les larmes, et donc l'ensemble du système lacrymal féminin et masculin, on constate que chez les femmes, le canal lacrymal est légèrement plus large. Ce qui voudrait dire que d'un point de vue biologique, il y a une adaptation qui s'est faite et que donc les hommes pourraient expliquer le fait de moins pleurer aussi par cette différence anatomique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait peut-être même mettre sur une réflexion qui pourrait être liée à la survie, dans le sens où il est facile de reconnaître qu'un homme qui exprime face à ses adversaires un sentiment de vulnérabilité, comme une grande tristesse ou comme le fait de pleurer face à des ennemis, pourrait être un indicateur fort de faiblesse et donc mener éventuellement des civilisations, voire des tribus ou des armées ou des sociétés plus complexes à une perdition. Et de manière générale, je pense que si dans votre entreprise, vous avez un manager qui pleure de manière assez ouverte, vous allez peut-être considérer que c'est une personne qui est faible et donc pas digne de confiance. Et ça se répercute de manière significative d'un point de vue social. Donc il y a vraiment cette... On voit que le lien entre notre manière d'exprimer ce que nous sommes et entre notre corps est de plus en plus étroit lorsqu'on observe ce genre de choses. Ensuite, si on avance progressivement sur le terrain un petit peu plus philosophique, on peut parler de catharsis, dans le sens où catharsis vient du grec et signifie purification. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant par Aristote avec cet exemple de la scène de théâtre où quand on va au théâtre, on passe du rire aux larmes et comme quoi cette identification au personnage d'une série ou même d'un film nous permettrait de nous purifier de toutes ces pensées qui nous alienent et qui corrompent notre conscience. Donc il y a vraiment cette idée dans la pensée d'Aristote au niveau de la philosophie, cette volonté de voir le fait de pleurer ou de ressentir une émotion intense exprimée par les larmes comme un acte de purification. Et on peut voir la chose de manière aussi spirituelle, comme le dit Platon, en voyant la chose comme un moyen, en voyant le fait de pleurer comme vraiment un moyen de libérer l'âme de sa propre souffrance. Et comme quelque chose qui n'est pas forcément lié à la volonté de vouloir guérir une personne malade, mais qui devrait être associée à une pratique quotidienne pour tous les êtres humains. Et à partir de cette observation-là, je pense que ça commence à devenir intéressant de voir l'état de notre société comme le reflet de notre monde intérieur. Et on voit que quand on regarde, ce soit à une grande ou à une petite échelle, souvent on camoufle ce qu'on ressent, on camoufle ce qu'on pense. Et la manière avec laquelle on communique est structurée autour de tous ces ressentis qui parfois ne sont pas exprimés pendant très très longtemps. Et donc il y a vraiment dans la structure même, dans la racine de notre relation avec les autres, une grande volonté de camoufler notre vulnérabilité et donc de ne pas exprimer des émotions fortes qui sont souvent perçues comme étant inconfortables. Comme la joie, mais aussi comme l'excitation, l'excitation enfantine qui est souvent jugée comme étant une attitude niaise et au contraire une expression d'une émotion par le pleur qui est souvent associée à une vulnérabilité et une faiblesse qui n'est pas digne de confiance. Donc là on voit que ça se répercute à différents endroits de la société, particulièrement chez les adolescents qui à un certain moment vont arrêter d'exprimer certaines émotions, vont essayer de montrer, de surévaluer leur ego ou leur personnalité en montrant qu'ils sont forts, qu'ils sont capables, qu'ils sont peut-être certainement plus forts que les personnes âgées ou d'autres personnes qui n'ont pas réussi à faire ce qu'elles ont fait maintenant, etc. Donc il y a cette arrogance de la jeunesse. On voit aussi cette attitude dans la mode où il y a très peu de visages expressifs, on a souvent des visages qui sont assez neutres, parfois même une neutralité qui est un petit peu malaisante. Et donc on voit que dans notre relation au monde intime, il y a une grande difficulté à exprimer et accepter qui nous sommes. Et donc on porte d'autant plus ce masque dès l'instant où on ne s'autorise pas à être ce que nous sommes. C'est-à-dire dès l'instant où on ne s'autorise pas à exprimer ce qu'on ressent et à exprimer ce que l'on pense. Il y a un lien très fort entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense, dans le sens où nos émotions sont de puissants alliés de nos pensées. Et donc à partir du moment où je m'autorise à pleurer, eh bien je m'autorise aussi à me libérer de tout un ensemble de pensées toxiques qui viennent corrompre ma perception et produire de la jalousie, du ressentiment, de l'anxiété, même du stress dans certains cas. Donc c'est vraiment important et cette catharsis fait aussi partie de la relation qu'on peut avoir avec un thérapeute, soit dans le cadre d'une psychothérapie ou d'un encadrement sur la psychologie par rapport à un traumatisme ou au fait ou à la nécessité de traverser un épisode émotionnellement douloureux dans nos vies. Donc il y a vraiment une nécessité je pense aujourd'hui de créer un espace dans lequel on s'autorise à être vulnérable à la fois pour nous-mêmes, pour pouvoir être capable d'autoriser aussi cette vulnérabilité et aussi cette possibilité à un moment donné d'être faible sur le plan émotionnel, mais en même temps de créer cette purification, cette catharsis de l'esprit pour pouvoir libérer ces toxines ailleurs que sur le monde. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui de manière assez explicite, c'est que la colère elle est tournée vers les autres, la rancœur, les ressentiments sont tournés vers les autres et qu'à partir du moment où ils sont tournés vers les autres, cela crée de la haine, cela crée de la séparation et cela nourrit le conflit. Or, si on s'entraîne, c'est-à-dire si on s'entraîne à ressentir pleinement ce qu'on ressent, à le vivre pleinement, je ne parle pas de le vivre au milieu des autres dans un endroit où c'est socialement inconfortable ou non judicieux, mais plutôt de s'entraîner à créer un espace intime, seul face à nous-mêmes, dans lequel par exemple au milieu de la nature, on s'autorise à pleurer ou à vivre une intense extase, une joie juvénile et à être traversé, on s'autorise à être traversé par certaines pensées, par certaines émotions, pour s'en libérer, pour les laisser partir ailleurs que sur les autres, et bien en même temps, c'est se donner une force colossale, une force qui nous permet de rester alignés avec un état d'être qui est inoffensif pour les autres. Et à partir du moment où je me crée un espace de tolérance pour moi, je peux créer un espace de tolérance pour les autres. C'est-à-dire que si je m'autorise à être en colère face à moi-même et à voir ma colère telle qu'elle est, voir ma tristesse telle qu'elle est, et à pleurer, à me libérer par les larmes, par le souffle, par le soupir ou par le cri, et bien je ne le fais pas sur les autres. Je le fais face à moi-même et je crée un espace de tolérance pour moi. Et à partir du moment où j'ai cet espace pour moi, et bien quand je le retrouve en face de moi, je suis capable de le tolérer, de l'accepter et d'envoyer de la compassion à son rencontre. Et c'est là que c'est vraiment un acte de force et de volonté souveraine que d'être capable de rester stable face à la haine, face à la volonté de nous corrompre, de nous affecter même parfois physiquement ou émotionnellement des autres, qui sont en fait, je dirais vulnérables, qui sont en fait pas capables d'exprimer leurs émotions de manière intime, alors ils le font sur vous. Et donc ça crée du conflit. Donc ce que je vous invite à faire de manière pratique, c'est simplement à vous créer des espaces dans lesquels vous allez pouvoir revenir à une respiration calme, et à le faire de manière suffisamment régulière pour qu'à certains moments, vous vous rapprochiez d'un état de conscience qui nécessite l'expression de certaines émotions enfouies. Et vous allez voir que très naturellement, c'est quelque chose que je vois beaucoup en stage, que je vois beaucoup dans des séances de relaxation où des gens viennent pour s'accorder à un moment de bien-être, et ça va être dans un massage, ça va être dans une séance de relaxation par le son, dans une méditation, on va voir à la fin de ces séances des gens qui pleurent à chaudes larmes et qui ne savent pas pourquoi. Mais c'est très simple, ils pleurent parce qu'ils ne s'autorisent à aucun autre moment la possibilité de pleurer, et parce que tous ces nœuds émotionnels sont inscrits en eux, et qu'il faut bien que ça sorte à un moment ou à un autre, c'est naturel de le faire. Donc le fait de s'autoriser ça, le fait de le faire volontairement, vous libère de la responsabilité de déverser sur les autres vos états émotionnels, et vous renforce face à l'acceptation des autres. Donc vous allez simplement essayer de pratiquer régulièrement une respiration calme, et lorsque vous serez stimulé d'un point de vue émotionnel, vous vous laisserez pleurer. Vous vous laisserez exprimer cette émotion de manière pleine et de manière consciente. Et ce que je vous invite à faire, parce qu'il a été observé que lorsqu'une personne pleure dans un cadre réconfortant, par exemple que ce soit encadré par de la famille ou par des amis, eh bien le sentiment qui suit la session de pleurs est beaucoup plus agréable. Donc ce que je vous invite à faire, c'est lorsque vous sentez que l'émotion vient, à sortir et à porter sur vous-même, comme si vous regardiez un corps de souffrance en train de ressentir une souffrance, vous allez porter sur vous-même un regard de compassion, un regard de réconfort. En vous entorisant d'être vulnérable, pour les hommes, en vous autorisant à laisser s'exprimer une partie féminine de vous-même, et vraiment à ressentir pleinement cette chaleur et cette libération émotionnelle qui vient du cœur et qui vient de votre corps, pour créer cette purification. Et à partir du moment où vous vous autorisez à faire ça, eh bien ce sera beaucoup plus facile d'accepter la vulnérabilité ou l'agressivité des autres avant de rencontre, parce que vous serez confortable avec ces états émotionnels pour les avoir pleinement vécus. Le problème c'est qu'aujourd'hui c'est tabou d'être triste, c'est tabou d'être joyeux comme un enfant juvénile, et c'est tabou d'être en colère. Et c'est beaucoup plus facile d'exprimer son agressivité, sa frustration sur les autres, plutôt que de s'accorder pleinement la liberté d'être totalement vulnérable. Et le problème c'est que quand on est dans la souffrance, on est fermé au monde. Et quand on est fermé au monde, on veut se battre contre lui. Par contre, quand on est dans la liberté, on est ouvert au monde et on veut l'accompagner, l'embrasser pleinement. Donc des êtres qui se purifient sont des êtres de compassion pour eux-mêmes dans un premier temps, mais aussi pour les autres dans un second temps. Des êtres qui se ferment, qui se contractent, sont des êtres qui alimentent la séparation et qui deviennent des guerriers, qui sont prêts à se battre pour des causes qui souvent sont beaucoup plus personnelles qu'ils ne le croient. Enfin, si vous me découvrez par l'intermédiaire de cette vidéo et que ça vous intéresse ce discours, que vous vous sentez vraiment sensible à ce qui a été évoqué, je vous invite à me retrouver sur la chaîne et à vous abonner au mail. C'est le premier lien dans la description. Je partage avec vous un à trois mails par semaine dans lesquels je donne des outils pratiques très concrets pour améliorer votre pratique de la méditation, pour être de plus en plus familier avec vos états émotionnels et apprendre à mieux vous vivre dans un premier temps avant même de vouloir changer le monde.